... Bonjour, je suis Patazam. Patazam, c'est un artiste pour enfants. ... Pourquoi chanteur pour enfants ? Je crois qu'un jour, en ouvrant ma fenêtre, j'ai trouvé un oiseau qui était là et qui m'a fait un clin d'œil. Un oiseau que je n'ai plus jamais revu. Et depuis ce jour-là, je sais que je dois écrire pour les enfants. Oh, plus sérieusement, en fait, moi ce qui me plaît à écrire et à faire des spectacles pour les enfants, c'est que le temps d'une petite heure, je suis à nouveau accueilli par le monde des enfants. Et ça, ça me plaît bien. Je chante pour les tout petits, pour les moyens, et puis pour les CM. Alors, parfois, je fais du rap. Yo, 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 yo. Moi, j'aime le fromage en plastique, le bout d'abelle, le 5 hectares, tout ça, ça fait fort du magique. Il règne une odeur de ma terre. Je veux rappeler le sondage, 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 rappeler le sondage. Ils font du rock, parfois du reggae, et puis parfois, on fait jouer des percussions qui créent des climats très étranges, qui mènent à une sorte de méditation, à la rêverie. Pendant quelques instants, on se met à l'écoute de son corps. On se met à l'écoute d'instruments venus d'ailleurs. On se met à l'écoute d'instruments modernes. On se met à l'écoute de langages qui ne ressemblent pas aux nôtres. On se met aussi à l'écoute de notre corps de façon à aller jusqu'à danser et à partager avec des gestes que l'on se donne, des mouvements, des sourires. C'est le début du partage. Comme un bâton de pèlerin, tu m'appelles à partir plus loin, super ! À mes côtés, soir et matin, comme un bâton de pèlerin, encore ! À vous tous, à vous ! Moi, je crois à cet homme qui a changé la face du monde en apprenant assez semblable ce qu'était la véritable fraternité. Et j'ai vraiment l'impression que depuis, on n'a pas fait mieux ! Alors c'est pour ça que j'aime bien le partager, mais avec simplicité. Et je le fais surtout quand on m'invite à le faire. Peut-être qu'il y a en temps dans la main, peut-être qu'il y a en temps dans la main. À vous ! On peut vraiment s'entendre avec bien des gens sur l'accueil de l'autre, sur prendre soin de la planète, sur prendre soin de nos amis les animaux, sur prendre soin de nos amis citoyens, pour aussi accueillir ceux qui ne sont pas semblables à nous. Ça, sur ces plans-là, on a intérêt à être d'accord. Mais que faut-il faire, Madame la Terre, pour que le ciel dans vos yeux reste bleu ? On a entendu parler de la Bible. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Pourquoi tu l'avais de la Bible dans ton spectacle ? Parce que Dieu écrit sa musique sur la partition des hommes. Ou peut-être le contraire. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire de Jésus. Celui qui a dit que, dans ton cœur, il y avait des choses intéressantes, et que c'était à toi de les faire grandir. Histoire à suivre